Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau live, mais un petit live dans un contexte un petit peu différent. Nous sommes en plateau, le plateau Zaccor au Libre que nous avons adapté et aménagé. Je vois les amis du tchat, il est 18h, c'est la fin de la journée, j'espère que vous êtes bien rentrés chez vous, j'espère que vous avez la forme, je suis content de vous retrouver. Vous avez vu, ces derniers jours, on a un volume de live qui régale, on s'est donné à Donf, et franchement, on a passé de très bons moments, et au milieu de tout ça, on voulait prendre un petit peu de temps, et vous l'avez vu avec le petit logo qui est apparu avec EDF, EDF qui est un partenaire qui nous a suivi sur deux vidéos sorties récemment. Nous avons eu la chance d'avoir accès et visité une centrale nucléaire, celle de Chaux, dans les Ardennes, c'est sorti il y a quelques temps, il y a deux semaines je crois, sur ma chaîne YouTube, après deux ou trois semaines, et nous avons visité le barrage hydroélectrique d'Aiguison. Déjà, je pense que vous avez kiffé les vidéos, elles ont bien fonctionné, en tout cas, 300 000 vues pour la visite de la centrale, et plus de 50 000 sur la visite de la centrale hydraulique qui est sortie il y a quelques jours, donc j'espère que vous aviez kiffé ces vidéos. Et en fait, nous sommes aujourd'hui en plateau avec les deux intervenants qui nous ont accompagnés dans ces vidéos, et vous allez pouvoir poser des questions, on va revenir un peu dessus, sur leur parcours, sur comment ça se passe. Donc là, vraiment, si vous avez des questions, justement, à propos de ces sujets, sur le recrutement, sur tout ça, ils vont pouvoir vous répondre et vous parler d'eux. Je suis avec Ilias et Gaëtan. Bonjour Ilias, bonjour Gaëtan, est-ce que vous allez bien ? Bien et toi, Isaac ? Ouais, ça va, à la grande forme ! À la pêche ? Mec, je suis en forme, j'ai bien dormi cette nuit, je suis de bonne humeur, fin de journée, comme ça, c'est toujours un mood un peu tranquille. Et toi Gaëtan, ça va ? Tranquille, tranquille. Tranquille, ouais. Je suis content de vous recevoir en live après la vidéo YouTube et tout, vous aviez accepté, vous étiez donné justement un exercice sur lequel vous n'étiez pas forcément habitué, vous en étiez super bien sorti, ça avait donné un truc très très cool, et donc franchement, ça m'avait fait super plaisir. Pour ceux qui nous écoutent et qui, justement, n'ont peut-être pas revu ou alors qu'ils l'ont vu, mais qui ne se rappellent pas forcément, est-ce que vous pouvez vous présenter qu'est-ce que vous faites dans la vie, quel âge vous avez, etc. Il y a eu tant, 33 ans, je travaille au barrage des Guzon, ça va faire trois ans maintenant, là, on s'occupe de la maintenance des groupes, etc. Et inspection, on touche à tout, quoi. Tu avais fait quoi avant le barrage des Guzon ? Je travaille dans le nucléaire pendant 12 ans, comme mon collègue, là. Donc ça régale. Toi, Elias ? Alors moi, je suis pilote de tranche nucléaire, pilote de réacteur. Il me semble que j'ai 35 ans, je ne suis plus très sûr, parce que depuis que j'ai 8 ans et demi, on ne me demande plus mon âge toutes les deux secondes. Non, mais tu sais, les amis, le fait qu'il ait 35 ans, qu'il ait 6 ans de plus que moi, je te revois là maintenant en face de moi, ça me choque, tu ne l'es fait absolument pas. Ça ne passe toujours pas ? Non, ça ne passe toujours pas. Voilà, donc si je fais le calcul vite fait, je crois que j'ai effectivement 35 ans, et du coup, je travaille dans le nucléaire depuis 14 ans. Et là, le but de mes journées, c'est de fabriquer de l'électricité pour alimenter toute la lumière qu'il y a ici, et puis tous les ordis de tous les gens qui nous regardent maintenant, par exemple. Dit comme ça, c'est très stylé quand même, vous ? Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Est-ce que tu peux peut-être, justement, un petit peu plus en détail, après on va revenir justement sur la vidéo, expliquer en quoi consistent, par exemple, tes journées, comment ça se passe, un petit peu, depuis combien de temps, justement, t'es à chaud ? Peut-être des petits trucs comme ça. Ok, alors je suis arrivé à chaud depuis maintenant 5 ans, et la journée commence toujours un peu de la même façon. En fait, je prends la relève du pilote de l'équipe qui était avant moi. Donc, il va me transmettre un peu les infos de ce qui s'est passé pendant son quart, les problèmes qu'il a eus, les problèmes qu'il a réglés, les différentes manips qu'il a fait pour préparer l'installation pour mon quart. Ensuite, on passe au briefing. Donc là, on s'installe sur la table que t'as vue. La fameuse ! La grande table ovale, là, en salle de commande. Ils ont une grande table ovale, comme les réunions, tu vois, genre politique dans les films et tout, un grand truc. Voilà, c'est ça. Donc moi, je suis à un bout de la table, on a l'équipe qui est tout autour. Et puis, on va mettre en commun un peu toutes les infos qu'on a eues. Parce que parfois, il y a des petites infos qui sont complétées, qui sont détaillées un petit peu plus par d'autres collègues. On parle un peu de ce qui va se passer aujourd'hui. On prévoit la journée. On lance la journée pour produire le nombre de mégawatts qui est demandé par le réseau. Et ensuite, on prépare la relève pour le pilote suivant, et ainsi de suite. Magnifique ! On va avoir plus de, justement, si vous avez des questions, plus des détails techniques, etc., vous n'hésitez pas dans le chat. Et des questions sérieuses. Celui qui a demandé, vous êtes rancons bien sur League of Legends. Moi, je ne joue pas League of Legends. Je suis un peu trop bête. Frérot, toi, tu es en décalage. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir, parce qu'il y a Mika qui a dit, je viens de regarder la vidéo sur les barrages, il a régalé le frérot. En plus, toi, Gaëtan, c'est la vidéo. C'est gentil, c'est gentil. Moi, là où tu vas régaler, c'est que tu avais été très sérieux. Et vraiment, tu avais fait attention de t'appliquer et tout. Et c'était trop, genre, admirable de voir les efforts que tu avais faits. Ouais, je fais des efforts. C'est pas facile de se trouver devant une caméra. Bah non, c'est pas facile. Non, franchement, je suis quelqu'un de spontané. Mon métier, je le vis, avec passion, surtout. Et nous, quand on arrive le matin, déjà, tu ne sais pas ce que tu vas faire de la journée. Alors, tous les jours, j'ai envie de te dire, ça change, quoi. Ça change. Vraiment, c'est super varié, parce que par exemple, dans la vidéo, après, on va revenir dessus, il y a des mesures. J'ai vu qu'il y avait de la maintenance, des trucs, des machins. Nous, ça tape de mesures, méca, élec, hydraulique. Tu peux faire de l'automatisme. Je suis à tout. Tu suis des entreprises aussi. Et voilà. Magnifique. On va revenir, justement, un petit peu. On a des images pour ceux qui... Parce qu'on parle d'une vidéo que vous n'avez pas forcément checkée et tout, donc ça régale. Trop bien de faire un live avec ces gars. Ça fait très plaisir, les frères. Et encore une fois, n'hésitez pas. Je vais revenir sur un premier extrait. Donc, la vidéo centrale nucléaire. En fait, moi, je voulais juste revenir sur mes ressentis, parce que depuis très longtemps, forcément, des centrales nucléaires, c'est un sujet qui est connu en France, parce qu'on en a beaucoup. On produit beaucoup d'électricité avec ça. Quand on s'est retrouvé, là, devant, avec tous ces grands bâtiments, avec, justement, tout ce qui va être réacteur, la cheminée, juste à côté, donc pas très loin, là où tu travailles, toi, avec la salle de commande, etc., qu'on a pu voir le simulateur et tout. Vraiment, on se sent tellement petit au milieu de ce grand truc. Toi, est-ce que tu réalises c'est quoi de bosser sur un truc comme ça au quotidien, même si ça fait 14 ans que tu le fais ? Est-ce que c'est toujours quelque chose dont t'as conscience ? Moi, la claque que t'as eue, là, avec la taille du matériel, je l'ai eue aussi le premier jour où je suis arrivé. Parce que moi, quand on me parle d'une pompe, enfin, moi, je vois une pompe de jardin, un truc grand, comme une boîte à chaussures, là. Et là, j'ai vu des pompes, mais grandes, comme un bus, quoi. Quand tu regardes la partie moteur, la partie hydraulique, c'est grand, c'est énorme. Et la claque que t'as eue, j'ai eue la même, en fait. Et cette notion de puissance, du coup, de dimension, je le vis un peu tous les jours avec la puissance qu'on sort, qu'on met sur le réseau. Là, on se dit, on sort 1500 mégawatts, ça commence à causer, quoi. Est-ce qu'en rapide, tu pourrais, pour ceux qui nous écoutent, rappeler comment ça fonctionne, justement, une centrale nucléaire ? Parce que tes explications, je ne sais pas, elles étaient claires, j'ai envie même de les réécouter, après les avoir déjà écoutées. Là, je suis même un peu déçu qu'il n'ait pas Fred et Jamy pour expliquer avec moi, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour expliquer à tout le monde. Alors, on a le réacteur, qui est là où est centrée la chauffe nucléaire de l'eau. Et en fait, cette eau, une fois chauffée, elle va traverser un générateur de vapeur. Donc, le fait qu'elle traverse un générateur de vapeur, elle va transformer de l'eau en vapeur. Cette vapeur va te faire tourner une turbine à 1500 tours minutes. La fameuse ! De 270 tonnes ! Justement, je me suis un petit peu planté parce que 270 tonnes, c'est qu'un fragment de la turbine. Donc, des fragments, il y en a genre 5 ou 6, donc tu peux faire 5 ou 6 fois 270. OK. Ça va te donner une idée un peu du poids du monstre. Donc, on est sur 1200 tonnes, si jamais. 1,2 million de kilos, les mecs qui tournent. C'est nickel. Ça commence à causer. Du coup, cette vapeur, une fois qu'elle a fait tourner la turbine, elle va se condenser dans le condenseur. Et toute cette vapeur condensée, en fait, elle est refroidie par des pompes qui envoient de l'eau dans la tour aéro-réfrigérante où un bassin va s'évaporer et créer le panache de vapeur qu'on voit depuis l'extérieur de la centrale et qui s'élève dans le ciel. Et qui ne rejette que de la vapeur d'eau. Exactement. Que des gouttes d'eau. Regardez, on vous a remis juste là le petit motion. Et en fait, au niveau de la turbine, grosso modo, c'est la force, le fait que la turbine tourne, pardon, qui génère après derrière l'électricité. Est-ce qu'on peut revoir la turbine ? Donc, un fragment seulement de ce qu'on vient de comprendre. Mais pour que vous vous rendiez compte de la taille, on l'a justement en extrait dans la vidéo. On a Dora qui nous la montre. Quand tu dis aux gens que tu bosses dans une centrale nucléaire, est-ce que ça les surprend ? Est-ce qu'ils réagissent comment, en général ? Alors, il y a ceux qui me connaissent qui ne sont pas surpris. Parce que du coup, ils se disent « Ah bah oui, t'as toujours été un peu dans les sciences, dans tes devoirs à faire des calculs. » Quand j'étais gosse, je dessinais des machines qui n'existaient pas. Donc, ça ne les surprend pas, en fait, dans mon entourage très proche. Après, dans les gens que je croise, qui sont un peu plus lointains, on va dire, là, ils sont un peu plus « Ah ouais, t'es dans le nucléaire. » Mais du coup, je veux savoir si ça, 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 ça... Ah oui, mais là, ça n'arrête pas. Pendant une époque, je faisais beaucoup de covoiturage entre la centrale et la région où mes parents habitaient. Et du coup, en covoiturage, comme d'hab, c'est « Et toi, tu bosses dans quoi ? » « Bah, moi, je suis dans le nucléaire. » Et là, c'est parti. Donc, comment ça marche ? Et là, t'as tes deux heures de discussion. Et là, le trajet, il passe comme ça, parce qu'il y a plein de questions. Et du coup, c'est cool d'expliquer tout ça. Et en rapide, pour ceux qui nous écoutent, justement, parce que les gars, comme je vous avais dit, le but aussi de ces petits lives, aussi de ces deux vidéos, c'était de mettre en avant un peu les métiers EDF. Donc, de montrer un petit peu des carrières, etc. On va avoir une partie vraiment plus dédiée à ça, juste un petit peu plus tard. Mais en avant-première, entre guillemets, si tu peux reparler justement de ton parcours que t'as eu sur ces 14 ans. Comment est-ce que t'es arrivé à pilote de réacteur ? Et d'où est-ce que t'étais parti ? Comment est-ce que t'as rejoint et tout ? Parce que c'est aussi l'occasion, parce que peut-être qu'il y a des jeunes, des personnes qui ont envie de s'orienter, des personnes que ça intéresse. C'est justement aussi pour vous qu'on le fait. Ouais, pas de problème. Pour en revenir juste vite fait au covoiturage, dès que j'explique un peu le métier, en fait, les gens tout de suite se disent « Ah, mais t'es au moins ingénieur, du coup. » Non, j'ai juste, entre guillemets, un BTS, en fait. Parce que par la formation qui est donnée par l'entreprise, tu arrives à accéder à des métiers, en fait, d'ingénierie, des métiers ultra-pointus. Donc, pour mon parcours scolaire professionnel, j'ai un bac STI électrotechnique. Donc, les bacs maintenant… J'ai fait les STI 2D, moi aussi. J'avoue que j'étais fini dans une centrale. Voilà. Donc, maintenant, les bacs, ils ont des lettres et des chiffres. Donc, je suis incapable de dire ce que ça a comme équivalent. Il me semble que c'est un truc genre le bac E ou F, maintenant. Et après, j'ai fait un BTS de maintenance industrielle. Donc, il ne fallait pas trop décevoir le papa, parce que le papa, il veut que tu fasses mieux que lui. Du coup, il voulait que je fasse médecin, que je fasse ophtalmo. Et moi, médecin, j'ai trouvé ça un petit peu chaud avec tous les noms en latin. Du coup, je suis devenu un peu le docteur machine avec le BTS maintenance industrielle. C'est bien. Parce que du coup, tu apprends comment fonctionne une machine, etc. Et tout ça, ça m'a mené chez EDF, au poste d'agent de terrain, de rondier. Le mec qui fait le tour de la centrale pour surveiller un peu toute la machine, justement. Est-ce que ça tourne bien ? Est-ce qu'il fait assez chaud dans le circuit ? Il y a cette pression, etc. Et puis, de fil en aiguille, juste par la formation interne, je suis passé d'agent de terrain à opérateur. Donc, l'entrée en salle de commande pour piloter le réacteur. Puis, pilote de tranche. Donc, le fameux commandant de bord dans le cockpit de la centrale. Toi, Gaëtan, je sais que t'as fait du nucléaire et après t'as fait de l'hydraulique. On va parler de l'hydraulique juste après. T'as fait quoi, toi, sur la partie, quand tu travailles dans une centrale ? En fait, nous, on faisait beaucoup de déplacements, tout ce qui est arrêt de tranche. Pour des maintenances, ils sont obligés d'arrêter la tranche. Du coup, je travaillais là où travaille Ilias. Vous êtes déjà croisé ? Non, jamais, ouais. Ou alors, peut-être qu'on se connaissait pas du tout à l'époque. En salle de commande, tu vois, par exemple, on faisait tout ce qui était superviseur contre bloc. Ça parle pas, c'est des grosses armoires, en fait, qui gèrent du contrôle-commande un peu. Après, par exemple, à Chaux, j'ai été en fond de piscine. D'accord. Tu vois ? Alors, là, t'as la grosse combinaison et tout, tu vois. Et ouais, c'était intéressant. Quand tu vois toutes les centrales de France, ça te permet, quand t'es jeune, de bouger. Et c'est ce qui est important. Et je vais rentrer dans l'hydraulique parce que j'avais envie de voir autre chose. Tu t'es fixé à Aiguzon, là, depuis ? Je pense que je vais bouger dans pas longtemps, mais ça, c'est le secret, ça. Il nous donne des insides, hein ? Ouais, c'est le secret. Mais en fait, on n'est pas... En fait, on peut bouger quand on veut. Et ça, c'est cool. C'est cool. On n'est pas obligé de rester sur place, quoi. Si, par exemple, il y a ça, envie de rentrer dans l'hydraulique, quand t'as les grandes ouvertes... Sur EDF Recruite. C'est ça. Et moi, si j'ai envie de rentrer, de revenir dans le nucléaire, je peux, quoi. Et ça, c'est génial. Il y a même quelqu'un dans le chat qui a dit « Bonsoir, mon père travaillait au barrage d'Aiguzon il y a quelques années. C'est fou de voir Aiguzon sur ta chaîne. » Comment il s'appelle, ton papa ? J'avoue, j'avoue, ce serait intéressant. Mais en tout cas, c'est beau, tout ça. Il y en a un qui me demande, justement... Enfin, qui dit trop bien ce live sur la centrale nucléaire après les vidéos sur les barrages et tout, super idée. Ça fait plaisir. Merci à vous d'être là. Posez-vous, installez-vous, posez vos questions et tout, ça régale. Est-ce qu'on peut se réorienter, pardon, quelqu'un me demande, dans le nucléaire ? Oui, bien sûr. Dans le nucléaire, il y a plusieurs parties, plusieurs services. Pour ma part, je suis dans la partie exploitation, dans le service conduite. Il y a aussi tout plein de services maintenance, avec plusieurs branches dans la maintenance, la robinetterie, les machines tournantes, donc autres, les pompes et moteurs, les automaticiens. Ils vont régler tous les automatismes de la centrale, toutes les régulations. Il y a le SPR, donc ça, c'est le service prévention des risques. Donc, eux, ils font de la mesure, ils font de la prévention, donc beaucoup de communication en interne, beaucoup de balisage. On a le service chimie, qui vient faire des prélèvements un peu partout. Est-ce que là-haut a une bonne caractéristique chimique en termes de pH ? Il y a à boire et à manger, quoi. Il y a tout. C'est varié. Tout est varié, et en fait, tu peux aller d'une branche à l'autre sans souci. Le seul truc requis, c'est d'avoir assez de compétences techniques pour aller dans la prochaine branche, en fait. Logique. C'est le seul truc qu'on veut. Logique. À partir de là, toutes les portes sont ouvertes, il n'y a aucune contrainte. Ce qui est magnifique, c'est qu'on a eu la vidéo et justement la visite de la centrale nucléaire, mais moi, j'ai encore plus kiffé la visite de la centrale hydraulique. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y avait un côté travaux pratiques, qu'on va vous montrer juste après, mais juste avant, on est allé à l'intérieur du barrage avec Gaëtan. Regardez, on a des images. Et c'était une expérience qui était exceptionnelle, parce que justement, j'ai eu la chance de pouvoir regarder un petit peu à quoi ça ressemblait. l'intérieur, on a monté des marches. On est allé jusqu'à tout en haut. Ça t'a cassé les jambes, non ? Non ! Menteur ! Mec, j'étais bien ! Mec, j'étais bien ! Je suis atlétique, mec ! C'est vrai, c'est vrai. Je suis fils, tu m'as vu ! Tu m'as vu ! Donc, regardez, on est monté. On a pu aller jusqu'à après tout en haut. Et en fait, tout en haut, ce qui est bien, c'est qu'on a pu voir à quel point c'était apaisant. Regardez, on a la réserve d'eau. Elle fait 58 millions de mètres cubes. Elle est absolument immense. Voilà, donc les images. On a pu vous mettre du drone aussi. C'était stylé. Merci à EDF pour ça. Et justement, moi, ce qui me fait kiffer, c'est le cadre qui est magnifique. Est-ce que t'as un rapport avec la nature ? Est-ce que tu kiffes le cadre dans lequel t'es ? Est-ce que tu ressens quelque chose de spécial un peu par rapport à ça ? La nature, dans mon travail, je travaille tout le temps avec, en fait. Et moi, le week-end, c'est rando, souvent. Et la nature, on est privilégié un peu. Parce que tu vois, par exemple, t'as des barrages en montagne où tu vas voir des animaux de ouf. Par exemple, moi, je m'en souviens, c'était au Bas-Rallée. C'était un barrage dans les Pyrénées. Et la vallée de Jean-Lassalle, tu vois ? D'accord. Le coin un peu perdu et tout. OK. Le fait que t'aies dit ça, je vois bien de la prairie, de la verdure. D'ailleurs, je te parlais de l'ours. Tu vois, qu'ils avaient vu un ours dans la vallée et tout. Et là, ça, c'est vrai, j'ai vu un aigle. Tu vois ? Magnifique. Ce truc que j'avais jamais vu. Je les vois aux eaux, quoi. Et ouais, c'est un privilège. Franchement, c'est un très, très gros privilège. Et au niveau, justement, un petit peu, comme je te disais, du fonctionnement et tout, on peut remontrer un peu les images. Parce qu'il y avait un truc, moi, qui m'avait intéressé dans ce que t'avais dit. C'est que t'avais dit, la réserve d'eau, elle est justement un petit peu commune. Elle est utilisée dans plein de cadres, même par des particuliers, par des gens, même si après, derrière, effectivement, la force de l'eau sert à, justement, générer de l'électricité. Est-ce que tu peux expliquer comment elle fonctionne, la centrale ? Et juste après, nous parler, justement, un peu de la réserve d'eau et de ce qui s'y fait. En fait, la réserve d'eau, tu viens, tu viens taper ta turbine. Comme je t'expliquais, il y a un arbre. Et là, c'est une dynamo de vélo. Et c'est comme ça que tu crées l'électricité. Donc, l'eau, elle sort, hop, ça fait tourner. Dynamo, électricité, c'est rejeté. Bye-bye. Voilà. Et par exemple, en montagne, c'est des turbines Pelton. Nous, c'est une Francis. Et là, sur du fil de l'eau, c'est du Kaplan. C'est souvent les grosses turbines qu'on utilise. Voilà. Et au niveau de la réserve, justement, et de son utilisation, même comme tu disais, vu que c'était un bien commun qui a été utilisé dans plein de cadres, etc. Il s'y fait quoi ? Même l'été, tout ça, il y a des gens qui le roussent. C'est un truc de fou. Il y a beaucoup de vacanciers, beaucoup d'Hollandais, par exemple, à Aiguzon. Et c'est des skis nautiques, jet-ski, c'est de la voile. Ça ramène beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup de monde. Et ça, c'est génial. Et même, t'es dans la région et tout, toi, t'es en paix. Parce que tu sais que pour être allé à Aiguzon, donc on est allé juste à côté dans une petite ville. Comment elle s'appelait la petite ville à côté ? Hugo, si tu peux me la ressentir. Argenton, non ? Argenton. La Venise du Berry. C'est la Venise du Berry. Eh ben, je tiens à dire que je... Eh, Argenton, c'était Argenton-le-Pont, je crois. Argenton-sur-Creuse. Sur-Creuse, pardon. Argenton-le-Pont, je crois que c'est autre chose. Argenton-sur-Creuse, c'était super beau. C'était vraiment mignon. Non, mais c'est des coins vraiment jolis. C'est des coins de France qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et non, c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Et ce cadre, superbe. Tu plaies dans cette région, toi ? Oh là là. Eh, quand je me balade en 4x4, je me crois dans le Far West. Je te jure. Le vrai Gaëtan, pardon, qui se régale. On va continuer. Justement, tiens. Hugo, il a une photo. Hugo, il est réactif. Voilà, il aime bien Argenton-sur-Creuse. Il est bon, ce goût. Je vais vous montrer Charenton-le-Pont. Et en plus, Charenton-le-Pont, c'est en région parisienne. Ça n'a rien à voir. Argenton-le-Pont, ça m'a... Merci. Merci, ça m'a collé. Ça m'a causé. EDF les boss tellement aimait la vidéo. Ça fait super plaisir. Voilà, regardez. T'as dit la Venise de quoi, déjà ? Du Berry. Eh ! On y est. Eh ! On y est, c'est ça ? Ça joue ! Ça joue ! Non, franchement, ça joue. Moi, je tiens à dire, c'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique. On va parler un petit peu plus, justement, de votre parcours pro et tout. Et c'est là où on va parler un peu études, tout ça, un peu plus en profondeur. Juste avant, on a un mini-jeu, les amis. Donc, on a un mini-jeu, en fait. C'est un mini-jeu de l'imposteur. Chacun va énoncer laquelle de ces trois est fausse. Du coup, Hugo, c'est ça. Voilà, il faut découvrir la fausse. Donc, ce qu'on va faire, c'est que chacun va envoyer trois anecdotes. Tu veux quoi, Hugo ? Tu veux que je commence par moi ? Je commence. Vous savez quoi ? Je commence. Le chat aussi. Je vous sors trois anecdotes et vous devez deviner laquelle est fausse. Comme ça. Et pareil, dans le chat, on vous met un petit sondage. Est-ce qu'on peut mettre le nom des trois anecdotes et après, moi, je raconte bien sûr ? Vas-y. Voilà, magnifique. Donc, regardez, vous avez trois anecdotes. Donc, c'est marqué Casse d'Halry, Accred, Jio et Triplé. Je vous raconte les trois. D'accord ? Première anecdote. La Casse d'Halry. Donc, la Casse d'Halry, c'est mon restaurant. D'accord ? Et en fait, au lancement de la Casse d'Halry, on voulait mettre tout un panel de recettes. Tu vois ? Et on a réussi à en trouver des très bien. Mais en fait, au début, avec mes associés, on voulait en chercher une qui puisse un peu, tu vois, choquer, un peu marquer, tu sais, des sets de compètes. Voilà, justement, une recette avec un fournisseur qui nous proposait de la viande de cheval. Donc, on s'est dit, va proposer une recette comme ça à la carte, ça fait cliquer de fou. Donc, on a réussi à créer tout un truc, etc. On a fait plein de tests, c'était vraiment énervé. Et juste après, en fait, à la toute fin, on a fait des tests, des situations économiques et en fait, c'était un peu trop cher, donc on n'a pas poussé sur celle-ci. L'anecdote, viande de cheval. Deuxième, Accred, Jio. Donc, cet été, j'ai travaillé sur les Jeux Olympiques. Donc, j'ai travaillé sur les Jeux Olympiques, j'ai fait présentateur avec justement France TV et du coup, grâce à ça, j'avais une accréditation. Donc, une accréditation qui me permettait d'aller voir n'importe quoi. Épreuve, match de foot, tout ce que je veux. Pour profiter. Exactement, j'en ai profité. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller voir un match de foot. Donc, je suis allé et en fait, en arrivant là-bas et en passant par l'endroit où il y avait réservé aux accrèdes, etc., il y avait de la sécurité. Elle ne me croyait pas. Elle pensait que j'avais trafiqué mon accrède, machin, et donc du coup, j'ai raté quasiment une mi-temps entière d'un match parce qu'on m'a mis sur le côté le temps de passer plus de 40 minutes à voir si mon accrède était bonne, si c'était bien moi sur la photo, si le non machin, si je n'avais pas trafiqué quelque chose. Donc, en fait, ils m'ont flingué mon match. Donc, voilà. Et je vois quelqu'un qui demande si le live est en replay dans le chat. Évidemment qu'il sera en replay, il n'y a pas de souci. Et la troisième anecdote, c'était quoi, s'il te plaît ? C'était le triplé, oui. Est-ce que vous avez vu France-Espagne 2 ? J'ai vu qu'un tout petit bout. Ouais, j'ai vu un petit peu. T'as regardé ? On a perdu en Espagne et tout, c'était un peu chaud et tout. Bon, j'ai pas fait une très bonne performance, je vous le cache pas. J'ai quasiment pas touché le ballon. Le tout dernier match avant France-Espagne, genre quasiment la veille et tout, quelques jours avant, j'ai mis un triplé. À l'entraînement ? À l'entraînement. C'est le triplé qui est faux. Dans les trois que je viens de vous raconter, il y a deux anecdotes vraies, une fausse. Laquelle est fausse ? Dans le chat, laquelle est fausse ? Vous me dites. Moi, je dis que la crête JO, c'est la vraie. Et deux autres, c'est faux. Il n'y en a qu'une de fausse. Ah, excuse-moi. Il n'y en a qu'une de fausse. Moi, je dis la viande de cheveux, elle t'aurait jamais pensé aux cheveux. Ok. Il n'y a qu'une seule fausse, il n'y a pas qu'une seule vraie. Il n'y en a qu'une seule fausse et il n'y en a de vraies. Ah, d'accord. La case d'allerie, c'est faux. Il a besoin de deux cheveux. Ouais. Le chat, je regarde, je vois qu'il y a un sondage. 95, 5 %. Bon, il y a quand même un truc où ça me fait plaisir, c'est que le 5 %, c'est sur le triplé, parce que le triplé, c'était vrai. Même si après, je n'ai pas touché de ballon, peu importe. La crée de JO, c'était vrai, oui. La case d'allerie, c'était faux. J'avoue que le semen à la viande de cheval. Bip, bof. Je me suis dit, allez, vas-y, tu sais quoi, on va peut-être essayer de... Eh, si on avait envoyé ça sur la liste, enfin, sur la carte des recettes, je pense que j'aurais dû me cacher tellement c'était terrible. Bon, vous avez compris le principe de voir une grosse. Ilias, tu peux y aller. Alors moi, je vais te la faire un peu dans l'autre sens. Vas-y. Je t'en mets deux faux, c'est une seule vraie. Ça me va. Ça met un peu plus de challenge. Ah oui. Alors, moi, je fais beaucoup de motos et du coup, je trouve qu'il faut une moto pour tout en fait. Il faut une moto pour aller chercher le pain, il faut une moto cross pour rigoler dans les champs, il faut une moto de route pour faire de la route. et il y a une moto qui me paraissait assez bien à faire, c'était une moto de drift. Et je suis plutôt bon en mécanique et tout, j'ai trafiqué de A à Z une moto pour faire du drift avec. Donc, tu rallonges le bras oscillant, tu multiplies un peu le nombre de freins, enfin, c'est un peu balaise en mécanique. Ce qui est terrible, c'est que t'es tellement crédible quand tu le dis avec ce que t'as fait et tout, que ça, j'ai bien envie d'y croire. Ah bah, t'as qu'à dire que c'est la bonne et puis voilà, c'est tout. Ça me va. Donc ça, c'est l'anédoque numéro un. L'anédoque numéro deux, je faisais beaucoup de musique quand j'étais gosse, quand j'étais jeune, parce que gosse, c'est un peu abusé, j'avais déjà le permis. Donc, un peu plus jeune, je faisais beaucoup de musique et je cherchais par toutes les occasions d'aller jouer. Moi, ce qu'il me fallait, c'était faire un concert, c'était jouer devant du monde, tu vois, les répètes, c'est rigolo, mais il m'en faut plus. Et j'ai trouvé un concours de jeunes talents. Ok. Je me suis dit, là les gars, il faut qu'on y aille. Non, me dis pas que t'as fait pop star. Non, on va jouer, non, c'était un concours un peu plus petit que pop star, pas aussi grand. Et en fait, en guest star dans le jury, il y avait Miss Valencianois 2009, en guest star. Donc, elle faisait jury pour dire qui est fort ou pas. Et il se trouve que c'est ce jour-là que j'ai rencontré ma femme, Miss Valencianois 2009. Miss Valencianois 2009 ? Ouais. Donc ça, c'est la deuxième anecdote. Anecdote numéro 3. T'as joué de quel instrument ? Je faisais la basse et je faisais le chant. J'ai joué pas un peu de pipo, non ? Là, je vais raconter trois histoires et il y en a deux qui sont en pipo. Le flex, il est bon. Troisième histoire, j'ai commencé YouTube en 2014, un tout petit peu avant toi. Ok. Et en fait, j'ai une chaîne avec plus de 100 000 abonnés, mais personne ne sait que c'est moi qui tient cette chaîne. C'est pour ça que tu étais à l'aise dans la vidéo. C'est pour ça qu'il était à l'aise dans la vidéo. Il connaissait son métier, en fait. Tu m'as démasqué. 100 000 abonnés, tu faisais des vidéos de quoi ? Alors, je faisais des vidéos sur du jeu vidéo où en fait, je parle qu'en voix off par-dessus ce que je joue, en fait. Voilà. J'avais 100 000 abonnés ? Jusque 100 000. Deux fausses et une vraie. Ouais. Il y en a deux qui sont fausses, deux qui sont pures pipos, il y en a une qui est vraie. Moi, je pense la moto, c'est vrai. Ouais. Ouais. Déjà, tu racontes bien quelqu'un a dit dans le chat que j'ai l'impression que tout est vrai. Après, je me suis peut-être planté et j'ai sorti trois vrais, je sais pas. Je vais te dire un truc. YouTube, j'ai tellement envie d'y croire, mais quand on a fait la visite ensemble, je t'avais dit c'est la première fois que tu fais des vidéos, tu m'as dit oui. Donc, ça, tu m'as inventé à l'époque, c'est que tu m'as maintenant. Donc, je pense que YouTube, c'est faux. Moi, je vais dire ta femme. Donc, Miss Valencienau 2009 ? Bah, Miss Valencienau 2009. Et toi, c'est la moto ? Oui. Miss Valencienau, le vrai. Voilà ! On a parlé avec Intel, il y avait des étoiles dans tes yeux, frérot. Oh là là. Il y avait une étoile dans tes yeux, je l'ai vu. Ouais, ouais. Sur la con. Tu l'as calée. Tu l'as calée. Après, j'ai bricolé une moto, c'est à moitié vraie, parce que c'est peut-être pas pour du drift. Et j'ai une chaîne YouTube, mais j'ai pas 100 000 abonnés. Il y avait combien ? J'en ai 500. J'ai juste une vidéo qui a cassé Internet qui a fait 100 000 vues. Je sais pas pourquoi. Ah ouais ? 120 000 vues ? Je sais pas pourquoi, je parle de mon évolution, enfin de mon changement du ski au snowboard. Ok. Ça, ça a cassé Internet pour je sais pas quelle raison. Pourquoi pas ? Et comme mieux du ski. C'est tout. C'est tout. Gaëtan ? À moi ? Eh bien, un serpent chez moi. C'est une passion des serpents. Des couleuvres, de toutes sortes de serpents. De ce genre. Après, il va beaucoup dans la nature. Ah ouais. J'ai vraiment une passion, j'en ai... J'en ai 4-5, je crois. 4-5 serpents chez toi ? Ouais. Ça va de la couleuvre aux pitons. On est avec Voldemort, là ? C'est ça. C'est ça. C'est ça ? J'ai un burger à mon nom. Tu vois, dans le resto d'à côté du barrage, là où je t'en mets. Oui, oui, oui. J'ai un burger à mon nom. Oui, oui. Je vous rappelle. Et l'autre, je suis classé au golf. Ça va, je suis un bon joueur de golf, quand même. Voilà. C'est quoi, les classements au golf ? En fait, ça marche en... Par exemple, si tu fais... Si c'est un par 3, si tu fais 5, ils te classent comme ça, tu vois. Et je suis classé 21 au golf. Bon, les gars, moi, je vous dis, mon avis, c'est le golf. Le burger, c'est vrai, mais quand on est allé au resto, c'était pas toi, c'était un de tes collègues et le serpent... Ouais, parce que moi, j'aurais pas pris une cool oeuvre, tu vois. J'aurais pas dit, j'ai des serpents chez moi, j'ai une cool oeuvre. Non, j'aurais sorti un truc de dingue. Ouais, voilà, un black marma, un truc. Donc, moi, je pense que le golf, c'est le vrai, en fait. Ouais, c'est le golf. T'es, gros, tu le disais avec une fierté, il y avait quelque chose. Le burger, c'est mon chef. Voilà. C'est pas toi, je te l'avais dit, Tu m'as mangé au resto ? Une baise. Et il a son nom dessus, quoi. Ouais, ouais. Magnifique, magnifique. Bah, écoute, voilà, les amis, vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur eux. On va repartir, justement, sur tout l'aspect un peu parcours pro, d'accord ? Donc, vous vous doutez bien pour arriver là où ils en sont, pour pouvoir travailler à EDF et avoir un petit peu les postes qu'ils ont maintenant. Il y a eu un parcours pro qui étude, qui a été au parcours scolaire, c'est bon, vous connaissez les gars. Donc, du coup, c'est le moment là où si vous avez des questions justement pour l'orientation, comment y arriver, tout ça, machin, c'est le moment. N'hésitez pas, j'ai le chat. Je vais vous poser des questions un peu tous les deux. Tu nous as détaillé un peu le parcours scolaire juste avant. Je vais te demander le tien. Qu'est-ce qui t'a motivé, Gaëtan, justement, à choisir ce domaine d'études et quel diplôme t'as obtenu ? Moi, j'ai un BEP-ELEC. En fait, j'ai fait ça parce que mon papa est électricien. J'ai suivi un peu son parcours et une maman qui travaillait dans le nucléaire. Donc, finalement, il y avait une certaine logique. Voilà. Il aurait été... Mon papa, ça aurait été Zidane, tu vois, j'aurais choisi le foot, mais c'était pas Zidane, c'était l'électrique. Du coup, j'ai voulu faire exactement pareil que papa. Du coup, j'ai fait un BEP-ELEC en apprentissage parce que moi, le système scolaire, c'était pas pour moi. Je fais de bêtises à l'école, tu vois, il y avait... Ça peut arriver. Et voilà, j'ai suivi beaucoup de formation. J'ai écouté les anciens, très important. Tu vois, par exemple, au barrage, on n'est que 17, il faut les écouter, les anciens. Et voilà. J'ai un parcours... un parcours 12 ans dans le nucléaire, comme je t'expliquais. Envie de changement, hydraulique, et l'électricité avec de l'eau. Et voilà. C'est magnifique. T'as beaucoup, justement, tu disais, des anciens de supérieurs, de gens avec qui tu travailles, qui te conseillent, etc. Tout le temps. En fait, t'as vu, on n'est que 17. Du coup, t'as besoin tout le temps du monde avec toi, d'appeler, t'as besoin d'aide, il y a des pièces lourdes, on a tout ce qu'il faut, tu vois, pour lever des pièces. Mais on a tout le temps besoin de conseils. Le savoir est dans le groupe. C'est ça. Et ensemble, on est plus forts. Toi, Ilias, c'est pareil ou quoi ? C'est pareil, bien sûr. T'as eu un peu un mentor, quelqu'un qui t'a ? Bien sûr. Déjà, quand tu rentres en agent de terrain, t'as un compagnon avec toi. Donc, c'est un agent de terrain qui est habilité, qui a le droit de toucher au matériel, de faire des manips. Et toi, tu le suis. En fait, t'apprends avec lui. Il va dire, tu vois, regarde, pour ouvrir un robinet, tu l'ouvres, tu reviens d'un petit quart de tour une fois qu'il est ouvert pour éviter d'éclater le backseat. Il y a plein de petits trucs comme ça qui sortent des vieux. J'ai commencé comme agent de terrain à la centrale de Fessenheim. OK. Les mentors, c'était des gars qui ont ouvert la centrale. C'était des mecs qui étaient là. Quand il a voulu tout mettre en place. Les gars, ils ont construit le machin, ils ont sorti le premier mégawatt. Après, nous, on n'a pas d'anciens, tu vois, de 1926, mais on a des anciens. 98 ans, le barrage des Guzons, les mecs. Il a dû vécu. Mais ouais, c'est important. Les anciens, Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui débute un peu dans la vie pro, qui a peut-être envie de suivre un peu le même parcours ? Moi, ce que je dirais, pour choisir un parcours, déjà, c'est qu'il faut prendre quelque chose qu'on aime bien. Parce que si on se lance dans un parcours comme ça, un petit peu au hasard, ça ne marche qu'un temps, en fait. Et après, le temps, il te paraît super long. Si tu ne fais pas quelque chose que tu aimes bien, c'est long et c'est nul. Donc vraiment, concentrez-vous bien. Choisissez vraiment quelque chose que vous aimez. Il y a Enzo qui demande dans le chat est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution chez l'EDF ? Il y en a tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Ouais, tout le temps. En fait, le truc, c'est que l'organigramme, il bouge tout le temps. Si on parle de mon service, d'une équipe de car, donc on a les agents de terrain, les opérateurs, le pilote de tranche, le chef d'exploitation délégué, CED, le DSE, délégué chargé de sécurité environnement, le chef d'équipe, chef d'exploitation, et en fait, les agents de terrain deviennent opérateurs, les opérateurs deviennent pilotes de tranche, les pilotes de tranche deviennent CED ou DSE, les DSE ou CED deviennent et ainsi de suite. C'est tout un arbre, tout un organigramme. Quand il y en a un qui part en formation, qui monte, c'est un arrière d'en bas qui monte, du coup, c'est une petite échelle. Voilà. Donc à chaque fois, ça fait les vases communicants comme ça, et du coup, il y a tout le temps, tout le temps des évolutions. Donc en fait, quand il y a une promotion, tout le monde est content parce qu'en fait, c'est un peu ça. Donc après, il y a toujours deux voix. Il y a ceux qui aiment bien leur taf, qui disent, ouais, non, moi, je ne monte pas tout de suite. Je vais encore m'éclater un petit peu dans mon job, je monterai plus tard. Et puis il y a ceux qui montent du coup et qui utilisent ça. Donc ouais, des évolutions chez EDF vers le haut ou à l'horizontale, ça existe. Ça se passe comment, les formations ? Justement, on a à Toulouse et à Grenoble, formation basée sur l'hydraulique. En gros, tu viens au centre de formation qui ne connaît rien en hydraulique, tu apprennes toute base, ça dure neuf mois. Par exemple, tu as des formations tronçonneuses. Dis-toi, dans quel métier tu vas faire de la tronçonneuse ? Tronçonneuse. Ouais, formation tronçonneuse. Ah, ça t'a fait kiffer, ça ! Du front, ouais. Ah, de ouf. Et on a des formations comme ça. Par exemple, on a des formations, on a le permis bateau. On est sur le lac. On a des formations drone. Tu vois, des métiers de ouf, quand même, des trucs de ouf. C'est varié, hein ? Ah, c'est varié. Et en formation, on est complet. On est vraiment complet. Il y a quelqu'un, justement, dans le chat, qui vient dire ça tombe bien, je suis jeune et j'aimerais bien bosser dans le nucléaire, mais pas en tant que scientifique. Et là, quand tu le faisais, alors toi, t'es arrivé un petit peu après, mais regarde, il va te le redire parce qu'il est adorable. Qu'est-ce qu'il y a pour quelqu'un qui a peut-être envie de bosser dans le nucléaire, mais pas forcément en tant que scientifique ? Alors, il y a tout. Tout, tout, tout. Ça va de la protection de site jusqu'à la direction de site. Il y a tout. Il y a de l'exploitation, de la maintenance, il y a de la communication, il y a de la prévention des risques, de la chimie, de la protection de site. Il y a, côté maintenance, il y a les essais, les mecs qui vont tester les matériels, les capteurs. Il y a les automaticiens qui vont faire de la régule, les mécaniciens. Il y a tout. Tout le monde peut bosser dans le nucléaire. Il y a tous les métiers. Et on peut retrouver tout ça sur ? EDF Recruit. Wow, c'est magnifique ! Magnifique ! Magnifique ! Je voulais te lancer la passe d'un. Mais c'est une évidence. EDF Recruit, c'est pour toi, c'est pour toi, c'est pour toi. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier ? Moi, la nature. Mes collègues. Tu vois, c'est une famille. Par exemple, nous, on a formé un apprenti vient de l'île de la Réunion. Tu m'as dit que c'était ton Ryan Cherky ? Ah, putain, c'était un truc de ouf ! Et on l'a formé. Et là, maintenant, tu vois, il est embauché. C'est vraiment une famille. Nous, on n'est que 17. Mais tu vois que ça se soutient. On arrive toujours à s'en sortir. Et c'est magnifique de voir ça. Tu penses, le fait d'être à 17, parce que justement, un barrage, c'est moins gros qu'une centrale et tout, qui est absolument immense, c'est peut-être même un peu plus technique, est-ce que ça crée peut-être un peu plus de liens et tout ? Ça crée des liens. Par exemple, quand t'es en cru, quand t'es appelé en cru, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau qui monte d'un seul coup. On est sous garde à vous, je te jure. Et là, tu vois que les collègues, c'est des malades. C'est quoi que t'aimes le plus dans ton métier, les gars ? C'est la machine, je pense. La comprendre, la piloter, il faut la découvrir, il faut l'écouter. C'est une machine de dingue. C'est un truc surpuissant. C'est... Tu te rappelles de la variation d'un degré et quelques, ce que ça fait là, en puissance ? Non. Un Airbus A380, là ? À fond de balle, c'est ouf. Tu fais varier le réacteur de plus ou moins 1,6 degré, c'est comme si tu faisais on ou off sur un Airbus A380, tu vois, les quatre moteurs, là. Et je suis déjà allé dans un Airbus A380, je peux dire que c'est grand. Il y a un peu de pêche, il y a un peu de puissance là-dedans. Légèrement. Et ça, c'est ça qui est génial. Et le petit dé, moi, c'est ce qui m'avait fait kiffer. Si vous avez regardé la vidéo nucléaire avec le dé, c'était le petit moment qui m'avait fait kiffer, vraiment. Ils sont super intéressants, c'est incroyable à voir. Vraiment, ils kiffent, là, dans le chat, ça fait super plaisir. C'est cool. Ils se régalent. Comment vous arrivez à concilier vie pro, vie perso et tout, classique, forcément ? Moi, perso, je suis parti du nucléaire, mais parce que je faisais beaucoup de déplacements et tu vois, je dormais tout le temps à l'hôtel. Tous les soirs, j'étais à l'hôtel. Et là, je suis trop bien. Tous les soirs, je rentre à 5h. C'est nickel. Je peux m'occuper de mes loisirs comme le golf, la rando. Ça, c'est génial. C'est un peu plus compliqué, mais avec des habitudes, à force, on y arrive. Du coup, je travaille en car. Il y a des matins, des après-mêmes, des nuits. Pour ceux qui nous disent travailler en car, ça veut dire quoi ? Parce que tu l'as dit plusieurs fois, par exemple. c'est vrai. Travailler en car, en fait, on a coupé la journée en trois, le quart de matin, l'après-midi, de nuit. En termes d'horaire, ça nous fait un... J'arrondis, parce que les minutes, ce n'est pas grave. On fait un 5h-13h pour le matin, 13h-21h pour l'après-midi, et puis 21h-5h du coup, pour le quart de nuit. Et du coup, ces cars-là, il faut les faire tout le temps. Parce que les gens ont tout le temps besoin d'électricité. Du coup, que ce soit le week-end, que ce soit les jours fériés, que ce soit ton anniversaire, l'anniversaire d'un proche, tu peux être au travail, en fait. OK. Du coup... C'est une concession que tu acceptes de faire, un petit peu ? Voilà. Il y a des concessions. Après, il y a aussi de l'arrangement avec les collègues. Écoute, je serai absent parce que j'ai une fête. Quand on aura une, je m'aiderai à ta place, tu vois. Donc, il y a plein d'équilibres comme ça à chercher et à trouver. Et après, une fois que tu es lancé, que tu es bien rodé, le plus dur, c'est les premières années parce que justement, tu cherches en fait cet équilibre. C'est des habitudes qui ne sont pas naturelles. Tu vois, rester debout toute la nuit, ce n'est pas naturel. Ouais. Donc, au début, c'est dur et après, quand tu rentres dans le rythme, après, ça va mieux. Ouais, je comprends. J'ai mon oncle, il travaille un peu justement sur un format similaire au tien dans quelque chose de complètement différent dans une usine avec un truc à vernis et tout. Et c'est vrai que lui aussi, quand je la paie d'une semaine sur l'autre ou de deux semaines sur l'autre, vraiment, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je finis à 14h, je suis bon. Là, je finis à 19h. Là, je finis à 8h du mat. Rien à voir. C'est complètement différent. Tu ne peux pas regarder un match de foot, quoi. Toi, en plus, je sais que tu supportes une équipe. Tu veux qu'on m'en parle ? Ils supportent le PSG. Voilà, comme ça, vous le savez, on ne va pas parler football, ce n'est pas le thème, mais c'était intéressant à discuter parce qu'il y en est particulièrement fier. Est-ce qu'il y a une réalisation professionnelle à faire un projet qui vous a fait kiffer ? Peu importe. Quand je te parlais de formation, je te dis que je pouvais former un apprenti et le faire embaucher. Je te parle d'esprit de famille. Ouais. Moi, ça me touche quand je parle de l'esprit de famille, de former des gens, etc. En fait, tu vois, devoir réussir son prochain ou son pote, c'est magnifique. Et moi, je parlerais plus de ça. Ok. C'est que l'aspect formation, tu en as parlé plusieurs fois, ça me fait plaisir. Ça se voit que tu kiffes quand tu vois un petit jeune qui vient, qui apprend à la fin à le poste et ça devient le collègue. Ouais. Non, c'est très important, je trouve. Déjà, tout le monde peut le faire au centiaire, tu vois. C'est cool. Et toi ? Moi, je dirais réussir la planche opérateur. Donc, c'est l'examen pour passer d'agent terrain à opérateur. Et pour réussir cet examen, j'ai bossé plus qu'à mon bac et à mon BTS réuni. Désolé les profs, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Tu t'as demandé quoi ? Des compétences techniques, Des savoirs, des livres. Non, mais c'était complètement scandaleux en fait ce qu'il fallait apprendre. Il fallait savoir par cœur plein de régulations, tu vois, des régulations de température, de pression, de niveau, de puissance. Et c'est nécessaire en fait de l'apprendre. Ce n'est pas une punition, tu vois, parce que dans le futur, quand tu auras une alarme sur un problème de régulation, dans ta tête, ça va se dessiner et tu diras le problème, il est là, tu vois. Du coup, je peux prendre telle régulation en manu pour stabiliser l'installation, on répare. On repart, tu vois. Donc réussir cette planche opérateur, intégrer toutes ces infos en fait, c'est la plus grande réussite je pense. Moi, des trucs qui m'avaient fait kiffer dans justement les deux visites que j'ai pu faire, c'est quand justement à Centrale Hydroélectrique, j'ai eu la chance de pouvoir faire un peu des travaux manuels. On en avait parlé un petit peu. Hugo, tu peux peut-être retrouver l'extrait, le débattardage avec justement la croche, la machine, travailler un petit peu avec les collègues et tout. Regardez, on le voit. Ça, vraiment, c'était le truc qui m'avait fait le plus kiffer. Tu vois, le fait d'avoir un aspect vraiment manuel, utile quoi, tu vois. C'est Stéline et moi, quoi. Mais non, il avait des gants, qu'est-ce que tu dis ? Mec, je l'ai bien fait ou pas ? Ah, tu l'as très bien fait. Tu l'as très bien fait. J'attends que tu viennes chez nous, mais tu ne veux pas, je crois. Mais si, mais j'ai vu son CV sur J'ai recruté. Ah, tu as vu son CV ? Oui, ah oui, bah oui, bah en vrai, pourquoi pas ? Mais bien sûr. Ou alors, si tu veux, je forme des gens dans ZAC Nadi Prod et je vous les envoie. Allez, vas-y, Hugo et Guizot. Ouais, voilà, Hugo, il a dit, je suis en route. Voilà, photo, je t'ai trouvé quelqu'un. Non, en vrai, cette partie-là de la vidéo, moi, j'avais vraiment kiffé. En fait, moi, le truc qui m'avait marqué quand j'avais pu justement parler même avec tes collègues et tout ça, c'est vraiment que c'est cet aspect-là qui les fait kiffer. C'est ce truc, justement, le collègue-là, c'est Sébastien et Sébastien formé à Aiguzon, il connaissait rien en hydraulique, formé apprentissage à Aiguzon, embauché à Aiguzon et là, ça fait 5 ans qu'il est à Aiguzon, 5-6 ans. C'est génial, quoi. C'est ça qui est cool, c'est que tu peux parler de rien et en fait, EDF met derrière des moyens de formation énormes pour que tu deviennes une machine de guerre dans ton job et ça, tu ne le vois pas dans beaucoup d'entreprises. Quelqu'un qui demande dans le chat, est-ce que Gaëtan connaît Serponçon ? Ouais, mais je n'y suis jamais allé au lac de Serponçon, ouais. C'est un lac ? Ouais, c'est un lac et on a un barrage là-bas. Une retenue, ouais. Magnifique, ça. Est-ce que tu sais peut-être le nombre de barrages qu'il y a en France, à peu près ? Ouh là, c'est énorme. Je crois que c'est qu'il y a de 100, un truc comme ça. Et toi, le nombre des centrales ? Des centrales, il y en a 19. C'est beaucoup moins que le nombre de barrages, donc c'est plus facile. On a beaucoup dans les Alpes, dans les Pyrénées, on en a en Corse, on en a à La Réunion. Déjà, sur Internet, tu tapes une carte des centrales hydrauliques. C'est énorme. T'as toute la France qui est en bleu, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, quand j'ai fait la vidéo, justement, centrale hydroélectrique, je suis allé regarder quelques datas, quelques machins et tout pour voir combien ça représente dans la production électrique en France et tout. Et j'avais lu que, ouais, en France, on exploite quasiment au maximum, pas loin, la majorité de ce qui est possible en termes, justement, de production hydroélectrique. Mais bien sûr. C'est qu'il y a de l'eau, il y a un barrage. 425 centrales hydrauliques, il me dit. Et plus de 600 barrages. 400, ouais, j'ai dit 400, ouais. Mais c'est vrai. Et tu vois, quand je te parlais de bouger, par exemple, là, je suis à Aiguzon. Qui te dit dans trois ans que je ne bouge pas ? Tu vois ? Par exemple, je vais en Savoie, je vais en montagne. Parce que nous, les mecs qui sont en montagne, dès le moment, ils redescendent à ski. Tu vois, c'est des métiers de ouf. Où ça, tu m'avais dit ? Il y a un mec qui prend plus... J'ai rencontré un mec une fois en formation qui m'expliquait qu'il prenait plus l'hélicoptère que la voiture. T'en comptes-toi. C'est fort, ça. Ah, c'est beau. En plus, vraiment, le tiadre en Savoie et tout, ça, c'est génial. Puis, franchement, c'est des paysages magnifiques. Je te retrouve dans un cadre de travail. Tes collègues, c'est une famille. La montagne, elle est magnifique. Franchement, c'est ce que tu veux faire de mieux, quoi. Belle, belle. On va passer sur un autre petit jeu, les amis. Donc, on a fait le jeu juste avant un peu des anecdotes et tout. Là, on va faire un petit jeu de l'objet. C'est différent. Chacun, normalement, ici, moi y compris, on a ramené un petit objet qui représente un peu le travail, la profession. Et c'est quelque chose soit qu'on utilise au quotidien, soit qu'il y a une signification particulière, soit un truc dont on est un petit peu fier et tout, ou qu'on utilise dans le cadre de ses tâches. Est-ce que vous avez pu ramener quelque chose, mes amis ? Ouais. Est-ce que je peux vous laisser commencer cette fois-ci ? Allez. Je vais aux outils. Vas-y, lance-toi. Vas-y, lance-toi. Là, t'es prêt, là. Moi, je t'ai ramené un coffret nano. Ce coffret nano, c'est ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Nous, tous mes collègues, ils en ont un. OK. C'est une petite boîte à outils où t'as tout. T'as en vis, t'as du plat, t'as des douilles pour démonter. Et nous, on s'en sert tout le temps. Mon chef, on en a acheté un. Vous la regardez ? Allez. Ça ne te dérange pas. Regardez, je vous montre à la caméra un petit peu. Donc, dedans, t'as plein d'outils, plein de trucs. C'est un peu le truc que tu as toujours dans la poche. Oui, ça évite de se balader avec tous les tournevis, toutes les clés, etc. C'est léger. Et c'est léger, quoi. Ça fait presque télé-shopping. Je ne sais pas si on peut incruster le prix juste à côté. Donc, ça, c'est vraiment le truc qui t'accompagne toujours. Voilà. Moi, je suis jaloux d'un truc, c'est que ton manche, il te prend sur les mêmes. Il y en a dit dans le cas, c'est l'indispensable, c'est pratique. Ah, c'est l'indispensable. Génial. Sauf quand les apprentis perdent les outils. C'est là où, justement, c'est encore mes apprentis, il faut qu'ils apprennent, quoi. Donc, genre, là, toi, tu arrives dans la machine, clac, clac, tac, tac. C'est ça. C'est ça. Après, on a des clés beaucoup plus grosses. Faux, des outils. Mais ça, ouais, c'est vrai que c'est génial. Parce que tu te balades avec, t'as déjà tout, quoi. Ilias. Moi, je t'ai ramené un truc un peu plus particulier. Précieuses, là-dedans ? Il y en a plein. Il y en a plein qui sont précieuses. Ça, c'est le trousseau de clés qu'on te donne quand t'es habilité. Ça, ça marque un truc, là. Ça, c'est un peu le papier rose du permis de conduire pour te dire, tiens, mec, ça, c'est les clés de la centrale. C'est bon, tu peux y aller, tu vois. Et donc, tu peux faire quoi ? Tu peux ouvrir quoi, en particulier ? Tu ouvres tout. Là, typiquement, la clé qui est un peu couleur bronze, c'est une clé de consignation. Donc là, s'il y a des gars d'EDF dans le chat, tu vas se dire que c'est un vieux parce que maintenant, les consignations, ça se fait avec des cadlocks, des trucs en sorte de colson, tu vois, c'est plus avec des cadenas. Là, tu as deux clés sécuritaires. Donc, c'est des clés que tu n'as pas trop l'habitude d'utiliser parce que du coup, il faut que tu rentres la clé, tu tournes la carte de tour et puis tu re-rentres. Une pour la voie, une pour la voie B dans les locaux ELEC. Et tu vois, ça, c'est un peu le gros symbole de, ça y est, tu as fini ta formation, vas-y. Il y a plein de trucs aussi, tu vois, en tant qu'agent de terrain. Enfin, dans mon équipe, là, dans l'équipe G à Fessenheim, quand j'étais agent de terrain, on était plein de jeunes qui venaient d'un peu toute la France. Du coup, on se retrouvait tous un peu, tu vois, on est tous un peu des étrangers à l'Alsace, tu vois, on se retrouve tous là. On avait nos petits jeux, tu sais, c'était limite un blind test où il y a un gars qui passe puis tu sais, tu entends et rien qu'au bruit du trousseau de clé, tu sais qui c'est, tu vois. Tu vois qui arrive et ça, c'est génial, le premier jour aussi, tu vois, où t'as un vieux café. C'est plus ou moins lourd, plus ou moins bruyant. Voilà, c'est ça, t'as le premier jour avec ce café tout dégueulasse, tu te dis, il faut que je boive ça, vraiment, enfin, c'est les mecs qui racontent des trucs au briefing, tu comprends rien, tu te dis, mais c'est une caméra cachée, j'ai rien compris. Voilà, c'est tout ça, c'est incarné par ce trousseau de clé, quoi. Bon, le trousseau de clé, c'est lui qui vous indique que vous pouvez ouvrir des choses et donc que vous allez gagner t'habituer et c'est quelque chose de récent en plus. Il est juste là, hop, je vous le montre. Dessus, c'est marqué 42 kilomètres et si vous suivez ce que je fais, c'est la médaille du marathon pour tous des Jeux Olympiques. Donc, voilà, regardez, hop, donc il y a ici et là. Donc, finisher 42, 195, donc c'est vraiment l'un des trucs qui m'a rendu fier récemment dans mon travail, tu vois. Genre, j'ai fait beaucoup de vidéos, je pense qu'en 10 ans, j'ai fait plus de 1000 vidéos, des lives comme ça, des émissions, des machins, je pense que ça se compte en milliers d'heures, tu vois. Mais l'un des trucs qui m'a fait le plus kiffer, c'est ça, parce qu'en fait, pas pour la première fois, mais en 10 ans, c'était une des premières fois où je me fixais un défi, où j'ai mis des mois de cœur dedans, de travail, de préparation, de suivi pour les gens qui m'ont suivi et tout ça, machin, d'entraînement, de perte de poids et qu'à la fin, j'ai réussi un objectif qui était important pour moi et qu'on a fait. Donc, c'était mi-août à peu près, c'était tout début août. Le marathon des Jeux Olympiques, on voit un peu les images, je suis nostalgique à ce moment-là, donc là, on prépare un autre marathon maintenant. Mais voilà, bientôt le M'semmendor, exactement, le M'semmendor, ça arrive, les frères. Mais sorti de ça, j'étais bien content d'avoir fini le marathon des Jeux Olympiques parce que j'ai bossé sur les Jeux Olympiques et après, j'en ai fait le marathon, tu vois, c'était un peu le clin d'œil. C'est cool. Bravo pour ce marathon. Mais ouais. Parce que moi, j'en ai marre de courir quand j'arrive à ma boîte aux lettres, donc courir 42 kilomètres. Il y a style physique, je te jure que tu pourrais le faire. Oui, mais tu vois, je sors de chez moi, j'en ai déjà marre en fait. C'est pas un truc pour moi, courir, j'aime pas ça. Non mais tu vois, c'est un peu le dépassement de soi. Ouais, c'est vrai. J'aime bien. Tu penses, il faudrait faire combien de fois le tour de la centrale pour faire 42 kilomètres ? En vrai, on marche beaucoup. Enfin, en tant qu'agent de terrain, on marche beaucoup. j'avais une montre là à l'époque où ça commençait à sortir, les montres avec les podos pour faire les podomètres, quand même tu marches. Et ma première ronde mesurée par la montre, c'est un truc genre 11 800 pas, tu vois. Ouais, c'est plus 7 kilomètres, je crois. Pas si mal, pas si mal. Et après, on se tire un peu la bourre entre les potes, tu vois, c'est, ah, t'as fait 11 000, ouais, regarde, tu vas voir demain. Et puis demain, on en a fait 14, et puis après, on a fait 15, enfin, c'est, voilà, c'est l'escalade. Tiens, un jour, je vais faire 42 kilomètres autour de la centrale à Chaux-Ça va, je peux ou pas ? Pas de problème, je l'ai fait avec toi. EDF, on peut discuter de ça aussi ? Ça serait marrant, ça serait marrant. Mais nous, on organise un trail, la semaine prochaine, je crois, avec Guison. Ah ouais ? Ouais, ouais, sur le barrage, sur le paramort, tu vois. Vu que c'est ouvert, c'est accessible, ouais. Trop stylé ça ! Ouais, c'est stylé. Les petits trails, pour ceux qui nous écoutent, c'est les courses avec justement beaucoup de montées dans la nature, etc. Il y a des trails urbains et donc du coup, des trails au barrage. C'est ça. Juste sur le paramort du barrage, là où t'es monté, là, on organise un trail. Mais dans l'hydro, ça se fait souvent ça, des courses, etc. C'est ce qui est cool. Écoutez, les amis du jeu ne savaient même pas, mais on va venir faire ça. Ils bossent dans quelle centrale, Ilias ? On l'a dit un peu plus tôt, t'as regardé un peu plus tard. La centrale de Chaux, dans les Ardennes. En plus, vraiment, ils m'ont dit, il faut que tu le prononces correctement. Parce que ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Donc ça s'écrit, c'est H-O-O-Z, j'ai dit Chouz, désolé, habitant de Chaux, dans les Ardennes. Et c'est quoi la grande ville à côté ? La plus grande, c'est Charleville-Mézières. Sedan, c'est à combien ? Sedan, c'est à peu près sur la même latitude. Mais en gros, vraiment enclavé dans la pointe, il y a la centrale de Chaux. Le gros patelin à côté, c'est J-V. Et encore, quand je dis gros, il y a genre 10 000 personnes dedans. Ensuite, tu descends vraiment sur plus gros à Charleville-Mézières, Sedan. Et là, tu arrives un peu dans le bas des Ardennes, le sud des Ardennes, la Marne. Et ça va, tu te plais bien là-bas ? Est-ce que tu te vois y rester encore quelques temps ? Oui, alors... Tu sais qu'à la Belgique, à côté, ça te fait aller aussi en Belgique ? Oui, oui, ça me fait aller en Belgique pour diverses raisons. Ma femme travaille en Belgique, par exemple. Après, ce que j'aime bien dans le coin, c'est le calme. Avant, j'habitais à côté de Mulhouse, donc un peu grosse métropole, avec près de 300 000 personnes qui habitent là-bas. Et là, c'est plus ma nature, du coup, où tu peux faire un tour en vélo tranquille, tu peux faire un tour en moto sur la route, dans les arbres, dans la forêt. C'est vraiment cool. Le coin est très calme aussi. La Meuse, où tu peux te balader autour de la Meuse, moi, j'aime bien, c'est joli. Je me vois bien là. Magnifique. Et juste parce que, du coup, moi, j'ai une question. Tu es pilote de réacteur nucléaire. Oui. Est-ce qu'il y a encore des gens au-dessus de toi ? Est-ce qu'il y a encore, puisque ça fait 14 ans que tu y es, est-ce qu'il y a encore des échelons à gravir ? Oui, il y en a encore quelques-uns. Il y a chef d'exploitation délégué, du coup, CED, chef d'exploitation tout court, le chef d'équipe. Après, une fois qu'on est arrivé chef d'équipe, les différentes évolutions, ce sera beaucoup de management, du coup. On appelle ça du MPL, donc Management en Première Ligne. Donc, en fait, tu es le premier manager vers lequel les agents se tournent. Après, il y a de la direction de service, il y a énormément de choses. Je peux carrément me reconvertir en partant à la Farn, par exemple, les forces d'action rapides du nucléaire. Forces d'action rapides du nucléaire ? Oui, ça, ça a été mis en place. Attends, je ne connaissais pas du tout ça, c'est quoi ? C'est un peu l'agence touriste du nucléaire. En fait, c'est des mecs qui sont à côté d'un téléphone rouge et puis si on a un problème, pouf, les mecs, ils arrivent en hélicoptère, en camion, ils font aussi de la tronçonneuse parce que, tu vois, par exemple, s'il y a un site qui est un peu coupé du monde entre guillemets à cause d'une inondation ou un truc comme ça, les mecs, ils viennent, ils débarrassent tout et puis ils font de l'approvisionnement au site. C'est des gars qui sont entraînés près toute l'année au cas où il se passe un truc mais moins on fait appel à eux, mieux c'est du coup. Exactement. Donc eux, leur année, elle est coupée en deux, ils ont six mois d'entraînement intensif pour tout ce qui est un peu être réactif et six mois de quart comme moi où pendant six mois ils pilotent pour ne pas perdre la main. Ok, donc entre pilotage et entraînement au cas où on a besoin d'eux. Exactement. Ça ne serait pas qu'il fait un truc à ça ? Ouais. Moi, j'aime bien aussi l'urgence un peu, tu vois. Arriver puis un peu débrouiller le système pour que ça marche. Donc ouais, ça peut être pas mal. Il me plairait bien. Nous, la force d'action, c'est les 17. C'est les 17. C'est tous les jours, toi. La force d'action, c'est les 17, nous. Toi aussi, est-ce qu'il y a encore un poste ? t'as Tpex, Cordo. Tpex, c'est un peu le chef de tous les gars. Après, Cordo, c'est le chef parce qu'on a une partie exploite et une partie maintenance. Après, tu choisis ce que tu veux et après, c'est le MPL. MPL, c'est ce que tu disais. Celui que t'as vu, c'est Vincent. Oui, c'est le chef du barrage. Du coup, après, le chef du barrage, tu réponds aux mairies, tu réponds à tout le monde. C'est un peu stylé comme travail aussi. Ah ouais, et en plus, il était très sympa, le Vincent Stial. Ouais. C'est bien aimé. Après, on n'est que 17, tu vois. Alors, tout le monde s'entend mieux. C'est ce qui est important. Moi, un truc qui m'avait impressionné, c'était la sécurité qu'il y avait à la centrale nucléaire. Vraiment, les amis, je l'ai mentionné dans la vidéo, quand j'ai dû donner des papiers, quand ils ont fait des petites enquêtes sur moi, quand je dis enquête, ils ont juste vérifié dans des fichiers des machins, des trucs, que sur place, j'ai vu justement de la police et tout machin. J'ai l'impression que c'est vraiment un truc prioritaire dans le pays. C'est un peu costaud. Tu rentres pas. Je crois même que t'étais un tout petit peu pas l'eau quand t'as vu les deux gendarmes classe asso J'étais là en mode on rentre quelque part ici. On rigole pas trop avec la sécurité, c'est sûr. Derrière, il y a quand même une centrale nucléaire. Donc, il faut protéger le patrimoine, il faut protéger les gens aussi qui habitent autour. Et du coup, ça c'est la mission de tous les jours du PSPG justement, le peloton de gendarmerie qui surveille la centrale 24h sur 24 et de la protection de site qui est plutôt derrière toutes les caméras que t'as pu voir un peu partout. Donc là, il y a ces deux gros corps de métier qu'il y a sur la sécurité. Magnifique. Je vais vous laisser les amis dans le chat parce qu'il y a quelqu'un qui a dit il y a ces gars et tant au top, ça donne envie de postuler. Voilà, n'hésite pas, t'as les liens dans le chat. Je vous laisse quelques instants. Si vous avez quelques dernières questions dans le chat, justement, peut-être une curiosité si vous voulez savoir un truc sur leur parcours, sur quelque chose qui les a fait évoluer, tout ça, je vous le remonte et on y va. Et puis après, derrière, on va gentiment. On est bien Hugo là, non ? Si je ne dis pas de bêtises. Parfait. Eh, la dernière fois, c'est moi qui suis venu chez vous là, c'est vous qui venez chez moi. Alors, le petit studio et tout, ça fait plaisir. Moi j'aime bien. Vous aimez bien ? Ouais, c'est stylé. Certes, c'est moi. Ton canapé, il est très bien, t'as ramené à manger, ça c'est cool. T'as vu ? Le petit raisin et tout, t'es bien aussi. Je t'en reprends. Je tiens à dire que le matin, quand on est arrivé très tôt à la centrale nucléaire, on a bien été accueillis et ils nous avaient mis aussi à disposition les petits trucs et tout, ça régale. Pour bosser en centrale nucléaire, que faire à partir du lycée ? À partir du lycée ? C'est une question très très large parce que le nombre de réponses il est aussi large en fait. Ça dépend un peu de ce que t'aimes bien faire. Donc bon, je tutoie. Ouais, bien sûr. Ça dépend un peu de ce que t'aimes bien faire. Est-ce que t'aimes bien la technique ? Est-ce que t'aimes bien les chiffres ? Est-ce que t'aimes bien les travaux manuels ? Du coup, à partir du lycée, on peut s'orienter vers du bac un peu plus mécanique ou... Qu'est-ce qu'il y a pour les autos là ? STG, non ? STG ? Ouais. C'était STMG à l'époque. T'as le BTS aussi. Tout ce qui est BTS... Oh merde. Comment t'as plus ça ? Parce qu'il y a un BTS un peu, j'ai le aussi là. Génie industriel. Oui. Avec tout ce qui est régulation et tout là. Donc ça, ça peut être pas mal. En fait, ça dépend vraiment de ce qu'on aime faire parce que tout est dispo en termes de job. à la centrale. Moi, à chaque fois, c'est des redites. Mais il y a l'exploitation et la maintenance qui sont vraiment deux gros, gros pôles. Il y a plein de petits à côté en fait. Même de la com, t'as de l'environ, t'as... Même dans l'hydro. Dans l'hydro, t'as tout. T'as de l'environ, t'as de la com, t'as... la mécanique, t'as tout. En fait, c'est vrai que EDF, c'est très varié là-dessus. T'as vraiment tous les corps de métier. Quelqu'un qui dit BTS génie des procédés, BTS-TIRA pour la régulation. Ah oui, tout à fait. BTS-TIRA, ça va très très bien. BTS-TIRA, ça recherche. C'est bon. Vous vous rendez compte, quand même, on fait un live, encore une fois, pour parler des métiers EDF, vous dire que ça recrute et tout ça, machin. Franchement, en 2024, avoir une boîte qui vous dit venez chez nous, on a des choses intéressantes pour vous. Je trouve ça quand même... Devenez nos collègues. Quelqu'un qui demande... Gaëtan, t'as déjà vu la dépose justement d'un stator rotor turbine ou pas ? Ouais, mais nous, on en fait, non ? On fait des déposes, ouais. Alors, moi, j'ai été chargé de travail plusieurs fois sur ces maintenances. Faire attention parce que les groupes, comme je le disais, ils font quelques tonnes. Voilà, ça se fait. Avec les anciens, on y arrive tout le temps. Donc, voilà. Et ça prend combien de temps, par exemple ? Est-ce qu'il y a des grosses machines qui viennent, machin ? Mais vous, j'ai vu les gens qui ont été moins grosses, mais quand même. Après, si on n'y arrive pas, on a des équipes exprès en méca, c'est l'EIM. Et ces équipes-là sont dédiées, ils font plusieurs barrages, ils font beaucoup de mécaniques. Ils savent tout faire. Alors, tu vois, démonter des pièces, ça ne leur fait pas peur. Alors vraiment, si on n'y arrive pas, c'est eux, ça ne leur lève, quoi. Magnifique. Magnifique, magnifique. Incroyable. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Gaëtan et Ilias, ça m'a régalé de vous recevoir. Mais merci. Ça fait très, très plaisir, les amis, vous l'avez compris, ce live s'est fait dans le cadre, justement, des deux vidéos qu'on a réalisées en partenariat avec EDF. Ilias et Gaëtan que vous avez fait visiter Centrale Nucléaire et évidemment Centrale Hydroélectrique, ils nous avaient montré leur quotidien et c'était également pour mettre en avant les métiers d'EDF et donc pour vous dire que EDF recrute, vous avez le lien dans le chat EDF recrute si vous êtes jeune, si ça vous intéresse, ou même si vous êtes plus âgé, mais que c'est pour, par exemple, des jeunes que vous connaissez, des cousins, des amis, des gens qui ne savent pas trop quoi faire, etc. Vous l'avez vu et vous l'avez entendu depuis un peu plus d'une heure, des formations, des possibilités, des ouvertures et de la variété de métiers, il y en a et il y en a même beaucoup. Il est énorme. C'est assez énorme et si vous voulez devenir peut-être leurs futurs collègues, ça pourrait être marrant, tu vois, que vous dites que vous êtes venus grâce un petit peu à tout ça, ça peut être intéressant donc il y a le point d'exclamation EDF dans le chat, il y a ce travail à chaud et pour l'instant du côté de Gaëtan à Aiguzon, donc ça il y en fout, si un jour vous y arrivez, ça peut être magnifique. Je vous remercie énormément justement d'avoir pris le temps de vous être déplacés et d'être venus raconter un petit peu tout ça, ça fait extrêmement plaisir. Je remercie EDF également pour justement un petit peu la mise en avant, le partenariat, ça a été très sympa de travailler avec vous et de faire justement ces deux émissions, enfin ces deux vidéos et cette émission. Je remercie toutes les équipes qui ont permis la réalisation de tout ça comme d'habitude et on vous souhaite une bonne fin de soirée. La Rediff sera présente ici et sur YouTube, il me semble Hugo, si je ne dis pas de bêtises, chez le replay demain. Donc voilà, si vous êtes arrivé à la fin, vous n'avez pas pu écouter toutes les informations, etc., vous l'avez demain. On a même prévu des petits TikTok, des petits Reels pour les extraits, les machins. Vous connaissez le taf. Quant à moi, on se retrouve un petit peu plus tard, je reviens en live vers 22, 23h, un truc comme ça. Merci à tous et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao ! Allez, bonne soirée !